Top ! Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et ça y est, on se retrouve sur Destiny. Les moments de triomphe de l'an 2 ont débarqué. Si vous êtes connecté sur le jeu, vous avez pu voir tout simplement que c'est arrivé, ça y est. Donc, comme l'an dernier, on a tout simplement des défis à remplir. Si vous les avez déjà fait, c'est déjà validé. Et chose qui est bien cette année, c'est que les récompenses sont disponibles directement. L'an dernier, il fallait attendre tout simplement le 20 septembre. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 20 septembre pour remplir tous les objectifs qui sont contenus dans ce livret Moment de Triomphe que vous voyez, j'ai récupéré tout simplement au commis des postes. Alors, voici les récompenses. Donc, il y a deux revêtements, deux titres. Donc, ce premier revêtement qui est franchement très joli, j'aime beaucoup. Donc, KLS-T, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'ai bien aimé quand je suis tombé sur ce revêtement. On a le titre qui va avec, qui est plutôt sympa, Bouclier du Voyageur également, qui est vraiment magnifique. On va voir à la suite de ça un revêtement qui ressemble beaucoup au revêtement sur la petite vignette Million Million. Après, vous voyez, sur le revêtement, ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà, donc, il est un petit peu moins joli celui-là. Mais en tout cas, bon, voilà, ça reste pas mal quand même. Et on a enfin ce titre. Il faut savoir que, tout simplement, les récompenses se gagnent par palier. Il y a cinq paliers. Donc, au palier numéro 2, vous allez gagner une récompense. Numéro 3, une deuxième récompense. Au 4 également et au 5. Voici, tout simplement, les défis qui apparaissent à l'écran. Donc, premier défi, une lame qui renaît. Terminer une déquête de Shaxx permettant d'obtenir une épée exotique. Voilà, donc ça que j'avais déjà fait. Puis, Euryx dans le raid en mode difficile pour la deuxième objectif. Pour le troisième échec au roi, terminer la quête principale du roi des corrompus. Donc, c'est Régicide, la fin. Voilà. Ensuite, on a C'est Extraordinaire. Donc, terminer la quête de l'épreuve dont le point cumulant et l'épreuve surmontée. Donc, c'est pas mal de quêtes à terminer. Ensuite, trouver chacun des 50 fragments calcifiés. Retour au récif, terminer les quêtes de la mise à jour d'avril. Donc, ça, je pense que beaucoup de gens les ont fait également. On a le défi des vétérans. Remplissez un saut des vétérans dans la prison des vétérans. Et ensuite, le dernier, vous voyez, je ne l'ai pas rempli. Mais je vais le remplir juste par la suite. Il faut tout simplement équiper une nouvelle Doctrine de l'an 2 qui est améliorée à fond. Donc, bien évidemment, j'avais déjà ma Doctrine, vous allez voir, qui est remplie à fond. Et il suffit tout simplement de la choisir pour voir tout simplement qu'on va remplir tout simplement cette quête. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai rempli directement toutes mes quêtes de l'an 2. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Je pense que pour beaucoup de gens, ça va être le même cas. Et du coup, voilà, tout simplement, on va remplir ces quêtes. Et vous voyez qu'à chaque fois, on va passer un rang du carnet jusqu'à monter au rang numéro 5. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et vous allez voir qu'on va tout simplement pouvoir récupérer directement nos récompenses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il ne faut pas attendre jusqu'au mois de septembre comme l'an dernier. Donc là, vous voyez, je cherchais un petit peu. Et en fait, elles sont toutes en bas de l'écran. Vous les voyez, ça brille. En gros, je n'étais pas réveillé. C'est juste sous mes yeux. Et donc, on peut tout simplement les récupérer. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça fait plutôt plaisir. Une chose à savoir également, c'est qu'il y a un t-shirt qui va être mis en vente sur le site de Bungie. À cette occasion, un magnifique t-shirt aux couleurs des moments de triomphe. Il est vraiment super joli. Et en fait, quand vous allez remplir tous ces moments de triomphe, Et en fait, quand vous allez remplir tous ces moments de triomphe, Vous aurez tout simplement accès à l'achat de ce t-shirt. Vous allez recevoir directement un lien. Voilà. Donc moi, j'ai rempli tous ces moments de triomphe, tout simplement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis déco et reco sur Destiny. Et vous voyez que j'ai ce screen qui est apparu à l'écran. Donc, moment de triomphe. Et vous voyez tout simplement que ça donne un lien vers la boutique pour aller passer votre commande. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Donc, il me semble que le t-shirt est à 25 dollars avec les frais de port. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus cher pour l'Europe, évidemment. Mais moi, je pense franchement que j'aime l'acheter parce qu'il est vraiment magnifique. Et en plus, quand vous achetez directement ce t-shirt entre le 7 juillet et le 13 juillet, Vous obtiendrez directement cet emblème via la boutique directement du Bungie Store. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette nouvelle vous plaît. Tout simplement, c'est le retour des moments de triomphe. On sait, le Bungie Day, c'était hier. Alors, tout simplement, le Bungie Day, c'est tout simplement l'anniversaire du studio Qui est présent depuis 25 ans. Donc, chaque année, ils fêtent ça. Donc, c'était hier. Et voilà, cette occasion, ils ont lancé comme l'an dernier les moments de triomphe. Et ça, franchement, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ainsi que cette nouvelle. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501